Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence On se retrouve ce soir pour un petit tutoriel sur Excel et plus précisément la mise en forme conditionnelle On m'a fait la demande dernièrement de comment fonctionne la mise en forme conditionnelle d'Excel Il faut savoir que c'est une fonctionnalité très puissante et pas si compliquée à utiliser Mais on va voir qu'il y a la mise en forme conditionnelle classique Et puis on peut faire quelque chose de plus évolué mais aussi de beaucoup plus pratique On va voir ça ensemble tout de suite Donc déjà voici un premier exemple pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est la mise en forme conditionnelle On a un tableau, en l'occurrence j'ai pris des chanteurs et des chanteuses Avec leur nom en colonne A, leur prénom en colonne B et leur date de naissance en colonne C En colonne F j'ai mis une borne Ce qui va me permettre d'avoir un paramètre variable Et je vais vous montrer l'intérêt d'avoir fait ça juste après Et sur ce tableau j'ai d'ores et déjà appliqué une mise en forme conditionnelle Qui me permet de mettre en surbrillance les dates de chanteurs-chanteuses inférieures à ma borne Que j'ai saisie ici, donc en l'occurrence le 1er janvier 1970 Donc par exemple Nicolas Serkis est né en 59 Till Linderman est né en 63 Et Serge Tonkian est né en 67 Donc ils sont bien nés avant 70 Alors que les autres, que ce soit Mathieu en 78 Tarja en 77 Sharon en 74 Simone en 85 Amy en 81 Ou Lindsay en 86 Ils sont tous nés après 1970 Et donc ils ne sont pas inclus dans cette mise en forme Donc ça je vous propose déjà de voir ensemble comment on peut créer cette mise en forme Dite classique Hop, je vais sur mon TP On retrouve le même tableau, on retrouve les critères Mais cette fois-ci vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas la mise en forme On va la créer ensemble Avant ça il y a deux choses à faire La première c'est de vérifier que vos données sont dans le bon format Moi en l'occurrence je vais comparer des dates ensemble Donc je vais vérifier que des dates de naissance sont inférieures ou supérieures Les deux cas peuvent marcher A une date que je donne, une date arbitraire Donc pour ça il faut que je vérifie que toutes ces dates là sont bien au format date Donc pour ça je les sélectionne Je fais un clic droit dessus Je vais dans format de cellule Et là je vérifie que elles sont bien au format date Et après vous choisissez le type que vous voulez Moi j'ai pris en français jour, mois, année Pareil pour ma borne Je fais un clic droit dessus Format de cellule Et je vérifie que je suis bien au format date Ça c'est important parce que vu qu'on va comparer des données ensemble On ne peut pas comparer du texte avec des dates Ou des chiffres avec du texte Il faut que ça soit cohérent Donc si on compare des dates On vérifie que toutes les cellules à comparer sont au format date Ça c'est la première chose La deuxième chose c'est que avant de créer la mise en forme conditionnelle Il faudra sélectionner la plage de dates Ou tout du moins la plage de données si vous faites autre chose que des dates Que vous voulez mettre en forme grâce à une condition Moi en l'occurrence c'est mes dates Donc je vais sélectionner toutes mes dates Hop, voilà vous avez vu J'ai sélectionné toutes mes dates Et là ensuite Dans le ruban tout en haut Vous pouvez aller dans l'onglet accueil C'est le deuxième onglet Qui est derrière ma caméra Et ensuite vous allez dans Mise en forme Et nouvelles règles A partir de cette fenêtre Vous pouvez choisir la deuxième option Qui consiste tout simplement à appliquer une mise en forme Uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose Et en l'occurrence Je vais vérifier que la valeur de ma cellule Est inférieure Donc là avec cette deuxième liste déroulante Je peux choisir un opérateur Donc je vais choisir inférieur Et dans ma case ici Je vais cliquer sur la petite flèche Pour aller sélectionner mon paramètre variable Comme ça, ça me permet d'avoir une formule Qui appliquera la mise en forme Uniquement si la valeur de ma cellule Est inférieure à F1 Donc 1er janvier 1986 Vous n'oubliez pas de régler la mise en forme Hop, je vais mettre un fond jaune Une police rouge et du gras Et vous pouvez faire OK Et là vous avez tous les chanteurs, chanteuses Nés avant le 1er janvier 1986 Qui se mettent en surbrillance Et l'avantage de ma date variable C'est que je peux la modifier Voilà, je mets le 1er janvier 1970 par exemple Je valide Et ça met automatiquement à jour mon tableau Donc ça voilà C'est la mise en forme conditionnelle classique Parce qu'on utilise tout simplement L'assistant d'Excel Qui est assez bien fichu Vous pouvez bien entendu faire dans l'autre sens Là j'ai fait les chanteurs, chanteuses Qui sont nés avant 70 Mais vous pouvez Si on retourne dans mise en forme Et ensuite dans gérer les règles Puis que là Vous sélectionnez dans cette liste déroulante Cette feuille de calcul Vous retrouvez votre mise en forme Vous pouvez double cliquer dessus Et là cette fois-ci Au lieu de choisir l'opérateur inférieur On va choisir l'opérateur supérieur ou égal On valide, on valide Et ça met à jour Si je remets le 1er janvier 1986 On ne trouve que l'Incestierling Puisqu'elle est née le 21 septembre 1986 Soit après le 1er janvier 1986 Si je mets le 17 janvier 1985 Je trouverai également Simone Simmons Qui est née exactement le 17 janvier 1985 Voici l'importance de faire un champ Pour saisir votre date Parce qu'on pourrait la saisir dans la mise en forme Mais ça veut dire qu'à chaque fois Que vous voulez modifier la date Il faudrait retourner dans la mise en forme Pour modifier la date Alors que là on l'a mise dans une cellule Et la mise en forme fait un lien vers cette cellule Je trouve que c'est beaucoup plus pratique C'est mon avis personnel N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires Donc ça voilà C'est la mise en forme classique Exemple numéro 2 Cette fois-ci vous pouvez voir que j'ai mis deux bornes Bon vous allez me dire Si tu vas pas nous faire un deuxième tuto Juste pour ça Là si je prends mes deux bornes Hop Que je les copie ici Et que je modifie Et que je modifie Ma mise en forme déjà existante Dans les opérateurs J'ai un opérateur qui s'appelle Compris entre Et bah Compris entre f1 Qui est ma première borne Qui elle existait déjà avant Et bah du coup je rajoute f2 Qui est aussi une borne variable Je valide Et voilà J'ai réussi à faire ma mise en forme à deux bornes Si je mets par exemple Toutes les personnes qui sont nées entre 70 et 75 Et bah je trouve que Sharon par exemple Qui est née en 74 Toutes les autres 78, 59, 77, 85, 81, 63, 67, 86 Elles sont nées en dehors de ces bornes Voilà Donc t'es bien gentil Bastien Mais il n'y a pas besoin d'un deuxième tuto pour ça Sauf que ça se limite pas qu'à ça Vous pouvez remarquer que Là j'ai toute la ligne Qui est mise en forme Alors que dans mon exemple numéro 1 Il n'y avait que la cellule Et c'est vrai que si vous faites une mise en forme classique Vous n'aurez toujours que la cellule contenant la donnée Qui sera mise en forme Là en l'occurrence je fais une mise en forme conditionnelle sur la date Donc c'est la date qui se surligne J'aurais fait une mise en forme conditionnelle sur le prénom Ça aurait été le prénom Mais jamais toute la ligne Par défaut c'est jamais toute la ligne Et bah il y a une technique Pour pouvoir choisir toute la cellule, toute la ligne Et c'est la technique que j'ai appliquée sur l'exemple numéro 2 Et du coup on va reprendre ce tableau là Donc mon TP pour vous montrer Et on va être obligé de casser notre première règle Donc là je la supprime On revient sur notre tableau vierge On a bien notre tableau Avec les dates On a notre borne de départ Notre borne de fin On a vérifié, premier critère Que nos dates étaient bien au format date Pareil pour mes bornes Je vérifie qu'elles sont au format date Et tout à l'heure je vous ai dit Qu'il y avait deux choses à vérifier Avant de créer une mise en forme La première c'était le format Et la deuxième c'était de sélectionner votre plage Pour une mise en forme classique, simple Je vous ai dit qu'il fallait sélectionner les dates Sauf que si on veut Appliquer la mise en forme sur toute la ligne Il ne faudra pas faire ça Parce que sinon ça ne marchera pas Si on veut appliquer la mise en forme sur toute la ligne Il faut sélectionner tout le tableau Donc vous partez de la première ligne de données Sans l'entête Jusqu'à la toute dernière ligne En diagonale Il faut vraiment que tout votre tableau de données soit sélectionné Et là vous pouvez faire Mise en forme, nouvelle règle Mais là pareil On ne va pas sélectionner celui-ci Parce que ça c'est l'assistant d'Excel Et on va être obligé de faire une petite modification manuelle Pour pouvoir surligner toute la ligne Donc on va passer en mode manuel En quelque sorte Et c'est la dernière règle Qui consiste tout simplement à saisir une formule Mais vous allez voir La formule n'est pas compliquée pour ce qu'on veut faire Donc là en fait vous êtes libre de saisir la formule que vous voulez Qui va permettre en fait de tester les conditions Donc déjà c'est une formule Donc forcément ça commence par le signe égal Toujours Une formule Excel commence par un signe égal Toujours On a deux bornes à tester Il faut que ça soit supérieur au 1er janvier 1970 Mais inférieur au 1er janvier 1975 Donc on va utiliser la fonction Et De Excel Qui permet d'appliquer plusieurs conditions On ouvre la parenthèse Puisque toute fonction commence par une parenthèse Et on va mettre notre premier test Notre premier test Il va tout simplement commencer Sur la première cellule Première cellule Je veux qu'elle soit supérieure ou égale A ma première borne variable Point virgule Même chose Je veux que ma première cellule de données De ma première date Soit inférieure ou égale A ma borne de fin Fermez la parenthèse Donc là j'ai fait mes deux conditions Je veux que la cellule C2 Donc ma première date dans mon tableau Soit supérieure ou égale A ma première borne de départ Et je veux également que cette cellule Soit inférieure ou égale A ma borne de fin On n'oublie pas d'appliquer Une mise en forme Donc pareil Je vais rester sur du jaune Avec police rouge En gras On applique et là vous pouvez voir qu'il ne se passe rien En soi c'est normal parce qu'on n'a pas fini Là le problème de cette formule qu'on a saisi C'est qu'en fait Elle va s'arrêter à la ligne 2 Elle ne va pas aller plus loin Tout simplement parce que Je ne sais pas ce que vous avez remarqué Mais quand on a sélectionné les cellules Il a automatiquement mis un dollar Avant la lettre C Et un dollar avant le chiffre 2 Pareil pour toutes les cellules Ça permet en fait de fixer La colonne et la ligne Pour que ça ne bouge pas Alors autant pour les bornes Donc F1 et F2 C'est important de mettre ce tag dollar Avant la lettre et avant le chiffre Puisque ça permet de dire Je veux que ça soit F1 Quel que soit mon emplacement dans le tableau Tu me prendras toujours F1 Pareil pour F2 Je veux toujours qu'il me prenne F2 Quel que soit l'emplacement dans mon tableau Je ne veux pas qu'il bouge Ça sera toujours F2 Sauf que Pour Ma donnée à tester Je commence à C2 Mais je veux passer à C3 après Et puis je veux passer à C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Le problème c'est que j'ai figé Donc la colonne Ça c'est pas de soucis Je veux rester dans la colonne C Mais j'ai aussi figé La ligne avec le dollar Juste avant le chiffre Et donc du coup Il reste sur la 2 Et il ne bouge pas de la 2 Donc il faut que j'enlève le dollar Juste avant le 2 Dans les deux conditions Je fais OK Je fais OK Et voilà Là vous pouvez voir que On retrouve bien Sharon Qui est bien née entre 70 et 75 Et en plus Ça m'a appliqué la mise en forme Sur toute la ligne Pourquoi ? Parce que j'ai demandé A ce que la condition S'applique sur tout mon tableau Mais un tel fonctionnement Je ne peux pas le faire En mise en forme conditionnelle simple Parce que autant Je peux sélectionner tout mon tableau En mise en forme classique Autant je ne peux pas retirer Les dollars en mise en forme classique Puisqu'il y a un assistant Je suis obligé de passer en saisie manuelle De la formule Pour pouvoir retirer les dollars Et voilà Donc là après Rien ne vous empêche de modifier les dates Si par exemple Je veux toutes les personnes Nées dans les années 80 Donc 1er janvier 1980 Jusqu'au 31 décembre 1989 Voilà J'ai 3 personnes Nées dans les années 80 En l'occurrence Simone en 85 Amy en 81 Et Lindsay en 86 Mathieu Nicolas Tarja Sharon Till Et Serge Ne sont pas nés Dans les années 80 Ils sont nés En 78 En 59 En 77 En 74 En 63 Et en 67 Notre formule fonctionne Voilà Tout simplement Et bah C'est la fin de ce tuto J'espère que ça vous a plu C'était rapide Ça fait Ça va faire une vidéo Entre 15 et 20 minutes Mais voilà Il n'y a pas grand chose De plus à dire On a pu voir ensemble Du coup Comment faire une mise en forme Conditionnelle classique En utilisant l'assistant d'Excel Avec une borne Inférieure à On a vu aussi Supérieure à On a également vu Compris entre Et surtout Le plus intéressant Pour pouvoir Mettre en forme Toute la ligne Ce qui est quand même Plus pratique Si jamais vous avez Un grand tableau Et que votre date De naissance Est tout à la fin du tableau Que vous êtes obligé D'utiliser l'ascenseur d'Excel Pour coulisser à droite à gauche Pour trouver votre colonne Et donc voir s'il s'est mis en forme Alors que si vous avez Cette astuce De la mise en forme De toute la ligne Là c'est beaucoup plus simple Toute la ligne Se surligne Donc vous n'avez pas A chercher Horizontalement Et ben voilà C'est tout pour moi J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A liker A partager A laisser un commentaire N'hésitez pas aussi A ajouter vos propres Astuces Si jamais J'ai oublié Quelque chose Et sur ce Je vous dis A très bientôt Sur la chaîne MB Polyvalence Bye bye